Alors, le professeur Gardien de Paris, nous avons la chance de l'accueillir aujourd'hui parce que c'est quelqu'un d'important dans le monde de la recherche et sur le plan international et je suis prêt à moi, je suis pas totalement très heureux de l'accueillir aujourd'hui j'attends ce moment depuis plus longtemps c'est un élève et un disciple d'André-Georges de Riccourt tout en étant pas ni l'élève ni le disciple mais plutôt un école, un original et donc c'est difficile de le présenter parce qu'on pourrait dire un un oui, c'est probablement ce qu'il apprécierait mieux ça n'est pas suffisant à mon éducatif donc un linguiste, certes, mais aussi un historien mais aussi un archéologue, mais aussi un ethnologue, mais aussi un anthropologue et j'en passe et en réalité c'est véritablement de ces savants du type André-Georges, Riccourt, ou bien le roi courant, ou bien Théodore Bonneau dans leur domaine chacun c'est un savant humaniste, c'est un savant interdisciplinaire, ce qu'on appelle un pastoral alors il était encore très récemment directeur de recherche au CNRS dans le laboratoire du centre de recherche sur les langues orientales qui était à l'époque à l'HSS et au CNRS et maintenant en plus à Minelco, c'est-à-dire aux langues orientales et tout se trouve dans les bureaux maintenant du CRS ils sont toujours à l'HSS et le professeur Sagar est en retraite depuis deux ans maintenant et donc il a de moins en moins de temps et de plus en plus chargé de courir le monde, de donner des conférences et surtout écrire et écrire et écrire et donc il nous a fait la gentillesse de venir à Strasbourg pour vous parler et il croyait bien que c'est donné par là puisqu'il est notamment le père de l'hypothèse que j'estime alors ça c'est des mots révolutionnaires décapant extraordinaire d'une langue mère dans les langues d'Extrême-Orient et du Sud-Est c'est très complexe c'est une hypothèse de ce travail qui lui a pris des décennies qu'il a impliqué donc il va vous en présenter une grande part ici je laisse la parole en le remerciant très chaleureusement merci professeur Leroux pour cette introduction qui est trop élogieuse qui n'est pas vraie merci beaucoup alors je vais vous parler de la restitution du passé par l'alliance de trois disciplines et même plus de disciplines je voudrais vous parler aujourd'hui de famille de langues et de comment la linguistique alliée à d'autres disciplines peut nous aider à restituer une partie de l'histoire aux époques précédant l'écriture et je voudrais vous parler en particulier des langues austronésiennes voici la famille austronésienne famille des langues austronésiennes vous voyez qu'elle est extrêmement répandue puisqu'elle va de l'est de l'Aproude à l'île de Pâques qui est proche de l'Aproude chilienne donc c'est plus étendu comme famille de langues mais avant d'entrer dans le vif du sujet je voudrais faire un préambule un petit peu long sur les notions que je vais aborder et au cours de ce préambule je vous parlerai de la famille de langues indo-européennes et qui est celle que les linguistes connaissent le mieux vous savez ce qu'est une famille de langues une famille de langues c'est un ensemble de langues modernes ou anciennes dont on pense qu'elles sont toutes issues de la même langue ancestrale alors sur cette notion de parenté des langues langue ancestrale, langue mère, langue fille ces notions peuvent s'illustrer au moyen des langues romanes français, italien, sardes, espagnols espagnols, portugais, français, italien, sardes, roumains et d'autres encore qui sont toutes issues du latin on parle donc de langue mère, le latin et de langue fille notez qu'il n'y a pas de père c'est une affaire où c'est de la part hénogénèse pratiquement il existe des cas où on a des raisons de penser qu'une langue a deux parents que c'est un mélange d'éléments qui viennent de deux parents mais en général on pense que les langues ont un seul parent donc il y a 2000 ans il y avait une seule langue le latin populaire la langue mère répandue autour de la Méditerranée en jaune sur cette diapo et aujourd'hui après 2000 ans d'évolution séparées les langues qui sont ont cessé d'être intercompréhensibles espagnol, portugais, français, etc. pourquoi cela ? pourquoi est-ce que les langues ne sont plus intercompréhensibles alors qu'elles l'étaient il y a 2000 ans ? c'est parce que les langues changent toutes les langues changent et elles changent tout le temps il n'y a pas de langue qui ne change pas et tout change dans une langue la prononciation change les mots changent le sens des mots change les sens changent de mots le système des formes qu'un même mot peut prendre on appelle ça la morphologie tout cela change l'ordre des mots change les langues romanes alors ici les langues romanes en jaune ne sont pas une famille de langue c'est une sous-groupe d'une plus grande famille de langue la famille européenne que vous avez ici mais le phénomène du changement de langue et le phénomène de la parenté de la diversification d'une langue en plusieurs langues pires ce phénomène est le même qu'on se place au niveau du groupe de langue ou de la famille tout entière alors on a exactement le même phénomène de divergence dans les langues germaniques dans les langues arabes en chinois et dans beaucoup en fait dans beaucoup d'endroits du monde la famille indo-européenne est la plus grande famille du monde en termes de locuteurs 3 milliards plus de 3 milliards de locuteurs la deuxième c'est la famille syno-tibétaine elle est immense parce qu'elle contient le chinois alors la famille syno-tibétaine c'est plus d'un milliard de locuteurs vous avez une idée du nombre de familles de langues dans le monde que les linguistes reconnaissent couramment aujourd'hui environ 150 donc la famille 6000 langues 150 familles vous en avez des grandes des familles à beaucoup de langues des familles avec peu de langues donc les plus grandes sont comme je l'ai dit la famille indo-européenne la famille syno-tibétaine que font les linguistes avec ces familles et bien ils les identifient ils disent tiens là il y a une famille avec telle et telle langue ils tâchent de comprendre l'histoire des changements qui se sont produits entre la langue ancestrale qu'on appelle la proto-langue et les langues modernes donc changement depuis la proto-langue jusqu'aux langues modernes et en remontant le cours de ces changements on peut arriver à restituer des parties de la langue ancestrale par exemple on peut arriver à restituer une partie de vocabulaire savoir quels mots il y avait que voulaient dire ces mots et comment ils se prononçaient les linguistes historiques bon ça c'est la linguistique historique les linguistes historiques ont une méthode pour savoir si un mot d'une langue est indigène ou bien s'il a été emprunté à une autre langue et ils ont une méthode pour restituer la prononciation des mots d'une langue ancestrale mais il y a une question que les linguistes ont oublié de poser qu'ils n'ont pas posée jusqu'à la fin du siècle dernier pourquoi et comment les familles de langues se forment-elles vous voyez il y a 6000 langues dans le monde aujourd'hui et parmi ces 6000 langues il y en a qui perdent des locuteurs des langues où la la démographie est inversée la pyramide la pyramide des âges est inversée où il y a peu d'enfants qui la parlent et beaucoup d'adultes donc ces langues sont en danger ces langues risquent risquent disparaître et dans un grand nombre de cas vont disparaître par contre d'autres langues se répandent acquièrent des locuteurs et les langues qui acquièrent des locuteurs ce sont les futurs ancêtres des familles de langues dans quelques milliers d'années donc pourquoi y a-t-il des langues qui perdent des locuteurs et d'autres qui en gardent qu'est-ce que c'est que cette loterie qui fait que certaines langues ont du succès et d'autres n'en ont pas alors ce sont deux archéologues britanniques Peter Bellwood pour la famille austronésienne et Colin Renfrew pour la famille indo-européenne qui se sont d'abord posé la question voici ces deux archéologues et leur théorie s'appelle Farming Language Theory la réponse que voici leur bouquin d'ailleurs ça c'est Manstrand qu'est-ce que c'était par Bellwood et Antillologie et Mangos par Bellwood 78-90 fin du siècle dernier deuxième partie du siècle dernier et la réponse qu'ils ont donnée à la question que je posais tout à l'heure est que les grandes familles de langues actuelles se sont formées à la suite du passage à l'agriculture des sociétés paléolithiques quand les groupes d'après eux quand les groupes néolithiques passent à l'agriculture ces langues-là les langues dont les locuteurs sont passés au néolithique avant les autres ces langues-là ont eu du succès donc leur théorie c'est Farming Language Theory et voici un volume d'évaluation d'articles qui évoluent cette théorie édité par les groupes d'articles donc quel est le mécanisme que Bellwood et Renfrew proposent pour expliquer le succès des langues des premiers agriculteurs bien le mécanisme est simple pour eux c'est une question de densité de population et une question démographique la densité des populations de chasseurs-cueilleurs est forcément petite car les environnements naturels ne peuvent pas supporter plus de quelques personnes au kilomètre carré par contre l'agriculture en particulier la culture des céréales peut produire une nourriture abondante et stable et peut ainsi supporter des densités beaucoup supérieures peut-être dix fois supérieures donc comme la taille des familles d'agriculteurs s'accroît dans un monde ouvert encore ouvert où on peut défricher les champs autant qu'on veut et bien les agriculteurs les enfants des agriculteurs vont défricher des champs à quelques distances des champs de leurs parents et donc ils se ils se répandent dans l'espace et les chasseurs cueilleurs sont repoussés ou alors ils s'intègrent dans les sociétés d'agriculteurs et le point important c'est que quand les enfants d'agriculteurs se répandent dans l'espace ils se répandent dans l'espace avec leur langue la langue de leurs parents et plus ils se répandent dans l'espace et plus leur langue plus leur langue se diversifie plus il y a tendance à l'apparition de dialectes dans les divers dans les divers endroits de l'espace qui se veut plus on commence à voir des différences de dialectes qui apparaissent ces différences de dialectes qui apparaissent et s'affirment au bout de mille ans on a des dialectes au bout de deux mille ans on a des langues qui ne sont plus plus en plus comme on a vu pour les langues romaines et plus ce processus continue plus l'espace est plus très grand plus les tendances amplifuges dans la langue sont à l'oeuvre et ainsi au bout de plusieurs milliers d'adoles on se retrouve avec un ensemble de langues qui ne sont pas mutuellement compréhensibles mais qui sont toutes reliées à l'intérieur d'une famille par le fait qu'elles ont le même ensemble en fait pas commun ce sont toutes les langues qui ne sont pas donc voilà ce que Delwood et Renfaux nous disent sur l'origine des familles de langue comment les familles de langue se sont formées nous savons maintenant que l'agriculture n'est pas la seule cause de la formation des familles de langue et je vais vous parler à ce sujet de la famille indo-européenne Renfaux disait dans le livre dont je vous ai montré à la couverture tout à l'heure que les langues indo-européennes provenaient en fait des langues des premiers agriculteurs d'Anatolie c'était ceux qui ont domestiqué le blé et l'orge en Anatolie et ils pensaient que ces gens qui ont domestiqué ces céréales il y a une dizaine de milliers d'années en Anatolie sont passés d'abord de l'Anatolie en Grèce et puis depuis la Grèce se sont répandus en Europe par le Danube et aussi en partie par la mer et voilà donc les linguistes n'aimaient pas trop cette théorie parce que elles revenaient à donner une profondeur temporelle beaucoup trop grande à l'indo-européen les différences entre l'indo-européen entre les langues indo-européennes ne demandent pas 10 000 ans d'évolution elles demandent les linguistes en 6 000 ans d'évolution pas tous donc c'était trop profond et en plus ça amenait à des complications énormes on ne comprenait pas pourquoi par exemple le nom du cheval était commun à toutes les branches de la famille indo-européenne alors que le cheval n'était pas domestiqué à l'époque ce genre de difficulté se posait et la théorie de Renfrew a été combattue par les linguistes or jusqu'à 2014 la théorie de Renfrew était l'une des théories considérées comme possibles sur l'origine des langues indo-européennes mais en 2015 coup sur coup deux articles de génétique des populations sont parus dans la revue Nature un article de Hack et collègues et un autre de Allen et collègues et ces deux articles qui sont des articles de génétique de population ont étudié l'ADN ancien des des hommes européens entre disons il y a quelques milliers d'années en particulier vers 5000 ans avant le 13 et ils ont pu montrer que avant 5000 ans et après 5000 ans c'est pas pareil il y a eu un remplacement de population en tout cas il y a eu une nouvelle couche de population qui s'est répandue en Europe il y a à peu près 5000 ans et ils ont montré indépendamment que ces populations viennent des steppes qu'on appelle des steppes pontiques c'est à dire les steppes qui sont au nord de la mer Noire dans le sud-ouest de la Russie et donc ce qu'ils montrent c'est que vers un petit peu après 5000 ans avant le présent 4900 4800 quelque chose comme ça des gens en grand nombre venus des steppes pontiques se sont répandus vers l'ouest et de l'Europe et se sont superposés aux populations d'Ale-et-Giton et d'Ale-et-Giton et d'Ale-et-Giton avec raison que ces migrations-là ce sont les migrations qui ont répandu les langues aneuropéennes en Europe à la suite de la prévention de ces articles Renfro a admis qu'il avait fait une erreur et que les langues indo-européennes ont bien été répandues par ces migrations-là c'est-à-dire qu'avant ces migrations il y avait en Europe des agriculteurs qui cultivaient le blé langue qui étaient des éleveurs aussi et qui parlaient des langues dont on n'a aucune idée aujourd'hui sauf peut-être le basque peut-être que le basque est la dernière de ces langues-là peut-être que le basque est une des langues récente d'une des langues d'un des agriculteurs parler à ces langues sinon remplacement pratiquement général en Europe par les langues indo-européennes donc à l'époque de ces migrations il y a 500 ans il n'y avait pas d'agriculture dans les stèques quantiques les gens les populations qui sont répandues depuis les stèques n'étaient pas des agriculteurs ils ont réussi à s'imposer comme une couche dominante sur les populations des agriculteurs ils ont réussi à imposer leurs langues mais les langues des anciens agriculteurs on ne connaît pas donc voilà une une démonstration de ce que la théorie de farming language n'est pas correct strictement parlant strictement mais il y a ce que je considère être comme une vision une vision pénétrante une vue pénétrante une idée pénétrante une idée profonde dans la théorie farming language qui est que la formation des familles de langue est un phénomène démographique il y a toujours une expansion de population à l'origine de la formation des familles de langue dans le cas de l'indo-européen la raison de cette expansion n'est pas la agriculture mais il y a une raison à cette expansion et la raison de cette expansion est donnée je parle dans cette article ces gens-là à l'incorce que ces collègues ont étudié donc l'ADN ancien de régulation de l'époque et vous savez que il y a une chose qui est facile de vérifier sur l'ADN ancien c'est si la personne pouvait ou non boire du lait à l'âge adulte il y a un gène il y a un gène qui contrôle ça et normalement il y a quelques milliers personnes aucun humain comme aucun l'amitié ne pouvait boire du lait à l'âge adulte le lait c'est pour les enfants et une fois que les enfants sont sevrés on ne boit plus de lait le gène s'éteint le gène s'arrête s'arrête de fonctionner on ne boit plus de lait ça ne servirait à rien pour les adultes en tout cas à l'époque c'est ça ne servirait à rien pour les adultes de boire du lait et le lait devient un poison on ne peut plus boire du lait on ne peut plus le digérer c'est un poison pas violent mais ça devient ça vous rend malade pourquoi ça vous rend malade parce qu'il y a un sucre dans le lait qui s'appelle le lactose et pour digérer le lactose il faut un enzime l'enzyme lactase qui vous permet de décomposer le lactose et de le digérer et les enfants ont cette enzyme les adultes ne l'ont pas ou en tout cas ne l'avaient pas à cette époque là mais il se trouve que dans cette population de ce qu'ils ont montré c'est que dans la population immigrée les adultes une proportion importante d'adultes avaient le gène qui permet de qui permet de décomposer le lactose donc ces gens là pouvaient boire du lait et justement c'était des gens qui avaient une culture animalière des gens qui avaient les chevaux et ils semblent qu'ils traillaient les chevaux ils vivaient le lait des chevaux donc cette capacité à boire le lait à l'âge adulte est un avantage compétitif considérable puisque les agriculteurs n'avaient pas ça les agriculteurs avaient des les agriculteurs déjà installés en Europe avaient des bêtes ils avaient des des vaches et des chèvres et des loutons et ils les traillaient mais ils ne buvaient pas le lait ils en faisaient du fromage parce que dans le fromage il n'y a pas de l'artel donc si vous ne pouvez pas boire de lait vous pouvez quand même boire du fromage donc eux les agriculteurs installés en Europe avant les gens des chèvres antiques étaient obligés pour consommer le lait de l'artel de le transformer en fromage les gens des chèvres antiques pouvaient le boire directement donc gros avantages compétitifs grosse expansion démographique et une migration vers l'ouest et aussi vers le sud-est vers l'arbre voilà ça c'est le graphique ils montrent ici et là qui sont trois trois endroits différents trois endroits différents de trois six pathologies du plan là il y a beaucoup de la fréquence du gène qui détermine la persistance de l'antimaclade donc ici elle est maximale ici elle est forte ici elle est forte et ce sont trois populations dont on soupçonne qu'elles sont qu'elles font partie des populations migrantes alors là où ça se corse donc là je vous ai montré comment les travaux en génétique ont remis en question l'hypothèse forming language c'est une hypothèse des artéologues et des linguistes en fait les linguistes ont quelque chose à dire et les collègues et moi-même avons récemment publié cet article bien qu'elle dit en Europe où nous étudions le vocabulaire de la production de nourriture chez les premiers et on savait déjà qu'il n'y a pas de vocabulaire agricole donc on sait déjà qu'il n'y a pas de vocabulaire agricole chez les premiers en proto-indéropéen il n'y a pas de nom de céréales il n'y a pas de nom il n'y a pas le nom du blé il n'y a pas le nom de l'orge il n'y a pas de mots pour le champ donc si vous n'avez pas ces mots-là ce n'est pas très vraisemblable que vous soyez des agriculteurs par contre on a des mots pour les animaux on a le cheval le mouton le bœuf donc clairement c'était des gens qui étaient animaliers et qui n'étaient pas avec eux qui n'étaient pas des agriculteurs donc en fait un des messages que je vais vous faire passer aujourd'hui c'est que les linguistes en étudiant le vocabulaire reconstruit des proto-langues peuvent avoir une bonne idée de ce qui a motivé l'expansion démographique à la base de la famille de l'homme en indo-européen ce n'est pas l'agriculture mais maintenant je vais vous parler de l'austronésien et là c'est effectivement l'agriculture là Bellwood avait raison oui j'ai oublié de vous dire que je ne vous ai pas dit c'est dans cet article dans cet article on a montré qu'il y a un important vocabulaire du lait en indo-européen en indo-européen en particulier le nom du lait est dérivé du verbe traire donc ça montre que ces gens-là traillaient les hommes ils ne considéraient pas le lait comme ce qu'on donne aux enfants à bien c'est pas ça le même c'est si on traie les animaux et si on traie les animaux c'est probablement qu'on les boit encore qu'on peut faire du fommage à la place donc c'est l'histoire de la différence de cette différence de enfin le caractère animalier le caractère animalier des sociétés indo-européennes entre le Georges et le Récourt dont Pierre Leroux nous a parlé tout à l'heure que j'ai connu que j'ai bien connu que nous avons tous deux bien connus Rodrigo disait souvent cette chose-là il parlait souvent de cette chose comme ça à propos de rien il disait que les les européens étaient enfin nous nous en gros il disait nous on vit dans des sociétés où les les animaux sont très importants il disait que il faisait remarquer que les chinois ne buvaient pas de lait qu'ils n'utilisaient pas la laine pour se vêtir qu'ils utilisaient de la soie ou bien des textiles des textiles basés sur l'extrait de plantes donc il faisait souvent le contraste entre nos sociétés occidentales les animalières et les sociétés et la société chinoise il n'est pas plus loin qui était extrêmement qui avait une idéologie extrêmement agricole ainsi il disait souvent que en Chine pour dire enfin la métaphore pour dire que quelqu'un est un indécile c'est qu'il croit qu'il faut tirer sur les plantes pour les faire pousser maintenant je vais vous parler de la famille austronésienne qui est à l'autre bout du continent eurasiatique donc voici encore la famille austronésienne et Taïwan vous voyez tout au nord dont les linguistes et la plupart des archéologues et la plupart des généticiens tout de suite pour moi une bonne partie des généticiens pensent maintenant que c'est le berceau de la famille on pense que le berceau est ici à 3000 avant notre ère donc il y a 5000 ans et que les austronésiens d'abord sont venus du continent et puis se sont répandus par les sublits qui sont venus par Borneo et après ils se sont répandus de ce côté et de ce côté jusqu'à la Polynésie donc l'arrivée à l'île de Pâques et en Nouvelle-Vivée donc c'est le cours c'est la moine de lune en Nouvelle-Zélande je crois que c'est vers 300 et en Nouvelle-Vivée c'est exactement 200 200 de notre ère ou 400 de notre ère en tout cas en moins de 5000 ans ils ont été pu chômés donc dans le cas de cette famille on a bien affaire à une expansion au moins en partie agricole comme l'a proposé Bellwood en 72 ans dès la fin du 20ème siècle l'idée était en train de s'imposer que le berceau de la famille était à Taïwan donc sur des bases archéologiques et linguistiques les austronésiens étaient venus du continent tout proche en bateau et avec des plantes domestiquées avec non seulement des plantes domestiquées et au moins le chien les linguistes quant à eux avaient reconstruit les noms de trois céréales domestiquées le riz d'une part et d'autre part deux milliers cetaria italica et panicum miliaceum cetaria italica on l'appelle aussi en français le millier des oiseaux ou le millier italien et panicum miliaceum c'est le millier commun et les linguistes ont aussi reconstruit d'autres termes agricoles je vais vous les passer en revue alors cetaria italica vous voyez ici un épouse de cetaria italica c'est grand comme ça l'écran c'est pas c'est pas c'est pas chacun de ses tous seuls à la frontière un grand nombre de gens une centaine de gens la caractéristique des caractéristiques du millier c'est d'avoir de toutes petites graines c'est ça le millier ce n'est pas un terme botanique c'est du point de vue de la personne qui est à la cuisine c'est un grain une céréale avec de toutes petites grains donc cetaria italica alors on reconstruit en pointe australisien la forme vatsang et c'est basé sur les formes de Taïwan et aussi des formes en dehors de Taïwan et aussi des formes en dehors de Taïwan c'est la reconstruction de Gloss la deuxième céréale c'est Panicum l'inverseum on reprend ce qu'il y a pour tout ce qu'il y a c'est un batsar et encore une fois des formes à Taïwan et en dehors de Taïwan ce qu'il faut comprendre c'est que ces formes ne sont pas choisies ne sont pas ces formes sont dans un rapport particulier les unes avec les autres et que les sons qui les composent les formes ont des correspondances précises c'est toujours le cas que un C du proto-australisien peut devenir un S en Saïciat un S pardon un T en Bung un Tse en Ataïai un Tse en Routon et T en dehors de Taïwan par exemple donc chacun des sons ici E A C R ces trois sons on sait ce que ces sons doivent devenir dans chacune des langues et on vous dit qu'il y a des correspondances entre ces mots parce que on vous dit que ces mots sont apparentés parce que les correspondances sont respectées c'est pas n'importe ce que c'est pas n'importe comme la raison pour laquelle ces correspondances existent c'est que la forme ancestrale s'est développée dans chacune des langues de façon régulière et on s'attend on s'attend en langue à ce que l'évolution de la prononciation se fasse de façon régulière parce que ceux qui changent dans la prononciation des mots ce sont les sons qui composent les mots la prononciation change son par son les mots ne vont pas changer au hasard donc le fait qu'on trouve ces formes là nous dit qu'en protéostamysien il y avait bien ces trois mots le riz domestiqué également alors là je ne vous ai mis que des formes à Taïwan parce que je n'ai pas la place mais là c'est parfaitement élevé ça veut dire que les protéostamysiens connaissaient le riz vous avez un terme pour le chant sur brûl et vous avez un terme pour semer à la volée ces gens là connaissaient trois céréales et ils avaient de l'agriculture c'est sûr et depuis on a trouvé ça c'était du travaux de l'anguiste à la fin de l'anthièvre et depuis on a trouvé ici dans un site qui s'appelle Languan Languan on a trouvé ces trois céréales on a trouvé des grains à 4800 ans avant le fait donc on n'a pas trouvé d'autres grains donc ces grains là et ça vous montre que en fait ce que les linguistes construisent c'est pas n'importe quoi ok donc on a trois céréales mais l'hypothèse de Bellwood qu'il a donnée en 78 c'était que le riz était la céréale c'est-à-dire l'expansion automédienne était due au riz mais il y a un certain problème avec cela donc l'idée de Bellwood c'était que donc comme je vous ai dit à l'anguiste on a du riz à 13 parmi dans notre terre donc à 2800 avant notre terre donc il y a presque 5000 ans et Bellwood avait vu que 2000 ans avant ici comme autour 5000 avant notre terre on a le riz c'est le fleuve bleu là c'est pas encore la Chine du Nord là ça compte comme la Chine du Sud donc là c'est le fleuve bleu donc c'est au sud du fleuve bleu c'est la Chine du Sud là c'est le fleuve jaune donc vers à l'époque où Bellwood a écrit le site de Komodou c'était là qu'on trouvait le riz de la Chine du Sud le plus ancien en Chine du Sud donc donc 5000 avant notre terre bien avant bien avant Taïwan et Bellwood se dit c'est pas compliqué ils sont venus ils sont venus comme ça voilà et il y a un problème quand même parce que à un rond de l'eau le riz était vraiment domestiqué en 3500 vous voyez la domestication c'est pas un point dans le temps c'est un processus la domestication c'est un processus par lequel une plante sauvage se transforme en une plante domestique c'est pas la même plante les gènes ont changé les gènes certains gènes ont été abandonnés d'autres ont été généralisés la plante a pas le même aspect il a la même écologie etc donc domestication complète à 4500 avant notre ère des grands grains et il y avait des champs permanents à cet endroit comme il dit et tandis qu'à Nanguan Li le riz qui a 3000 avant notre ère est morphologiquement primitif des petits grains et il n'y a pas de champ il n'y a pas de champ permanent c'est plutôt des c'est plutôt des des champs sur brûlis qui tournent donc en fait l'idée de Bellwood est un peu problématique ici d'une part d'autre part Bellwood avait bien vu que les linguistes construisaient les noms de deux milliers et il s'était dit peut-être qu'ils sont arrivés après parce que le problème c'est que les milliers il n'y en a pas en Chine du Chine et les milliers vous les trouvez seulement en Chine du Meur donc Bellwood s'est dit bon quand ils sont arrivés à Taïwan peut-être qu'il y a des gens qui sont arrivés qui ont des milliers et voilà c'est comme ça que vous avez c'est comme ça que vous avez les termes reconstructives mais en fait d'abord il y a eu des travaux montrant que les deux milliers étaient bien quittés à Taïwan en étant le riz donc il n'y a pas de raison de dire que les milliers sont plus tardifs que le riz les milliers en fait ont été domestiqués ici pour Panicum Iliaceum et là pour Citaria Italica dans ces zones-là donc tout à fait en Chine du Nord le fleuve jaune on va peut-être ici tandis que le fleuve bleu est là donc c'est bien au nord du fleuve bleu c'est tout à fait en Chine du Nord et à l'époque où les milliers apparaissent apparaissent à Taïwan il n'y a pas d'utiliser au Chine donc alors de façon très intéressante à 5800 avant la Corrine donc 7800 avant la Corrine vous avez là les milliers et ici et vous avez les trois céréales pour la première fois vous voyez ici le trio de céréales que vous allez retrouver beaucoup plus tard avant l'air commune avant l'air commune avant l'air commune c'est en français maintenant j'ai dû y avoir le présent donc laquelle des trois céréales est la plus importante chez les Estonésiens de Taïwan alors mes collègues avec mes collègues taïwanais nous avons fait du terrain nous sommes allés faire du terrain dans les montagnes à Taïwan en demandant aux aborigènes taïwanais qui parlent des langues austronésiennes de nous parler de la culture du millet et de l'agriculture et nous leur avons posé certaines questions voici l'article qui est paru il y a deux jours et dans lequel c'est un article dans lequel nous disons que l'origine de la culture est dans le nord de la Chine une des choses un des arguments que nous donnons dans cet article est que l'importance du riz a été exagérée c'est vrai que le riz nourrit une moitié de l'humanité donc on ne peut pas exagérer l'importance de cette céréale l'importance économique de cette céréale aujourd'hui dans le monde et à cause de l'importance économique de cette céréale les archéologues et les linguistes ont voulu ont été un peu obsédés par cette céréale ont voulu dans le cadre de la théorie farming language ont voulu voir des expansions basées sur le riz alors un des arguments pour le riz à Taïwan c'est qu'il y a beaucoup de vocabulaire du riz et très peu de vocabulaire de milliers en fait pour les milliers le seul vocabulaire qu'il y a qui soit spécifique des milliers c'est le nom des deux milliers le nom des deux plans le riz aussi est spécifique du riz il y a un nom pour le riz pas de j'ai je vous l'ai montré tout à l'heure mais certains linguistes disaient regardez en plus pour le riz vous avez le nom du riz décortiqué le nom du riz pas décortiqué le nom du riz comme nourriture le nom du riz donc vous avez trois ou quatre mots pour le riz un seul mot pour le millier mais avec mes collègues nous sommes allés demander aux australésiens comment ils quels mots ils utilisaient pour le millier cuit et la réponse que nous avons eue c'est la même réponse que pour le riz cuit nous leur avons demandé comment ils disaient le millier non décortiqué même réponse que pour le riz comment vous voyez en fait ces termes là les termes que nos collègues linguistes les termes dont nos collègues linguistes disaient qu'ils sont spécifiques du riz ne sont pas spécifiques du riz la raison pour laquelle ils pensaient que c'était spécifique du riz c'est que personne n'avait posé la question du point de vue des milliers c'est à dire ces gens là sont allés interviewer les austronésiens et leur ont demandé comment est-ce que vous dites riz cuit bon personne vous dit sommaire ok sommaire mais ils oublient de poser la même question pour le millier si ils avaient demandé pour le millier ils auraient eu aussi ce sommaire donc comme personne ne posait la question sur le millier on a fini par penser qu'il y avait des mots que ce sommaire voulait dire riz cuit en fait ça veut dire céréales cuit grain de céréales cuit donc il n'y a pas de vocabulaire enfin le vocabulaire du riz n'est pas plus abondant en propos austronésiens que le vocabulaire du millier donc dans un article de 2008 j'ai proposé que en fait que les premiers austronésiens qui sont arrivés à Taïwan il y a 5000 ans avec ces trois céréales posséder ces trois céréales le millier et le riz et qu'ils venaient du nord et forcément ils venaient du nord les deux milliers en tout cas ils ne venaient pas au sud voilà ce que je disais sur l'expansion austronésienne et ce que je dis toujours d'ailleurs c'est que ça a commencé dans le nord de la Chine dans cette culture à l'église à ses l'après-d'ancienne par des gens qui avaient les deux milliers ces gens se sont répandus vers l'est vers la région du Shandong là c'est la pointe c'est le Shandong et là c'est là que vous avez une première culture et vous avez trois céréales à ce niveau-là il s'est produit une expansion de l'eau graphique basée sur les trois céréales avec une expansion côtière qui coïncide avec un refroidissement qui m'a donc ça vous explique qu'ils n'ont pas un peu 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 mais en face de Taïwan arrivé en face de Taïwan qui est ici Taïwan on peut voir Taïwan à l'œil nu depuis la côte on ne voit pas la côte de Taïwan mais on voit le sommet d'une montagne à Taïwan le sommet d'une haute montagne à Taïwan Ta-Sue-Shan la grande montagne de Taïwan qui est ici vous pouvez l'avoir d'ici et puis sinon on est sur les collines ici vous en voyez un port donc ils savaient que Taïwan était là et ils se sont dit ça doit être pas mal là-bas il n'y a personne la pêche doit être bonne on doit trouver beaucoup de coquillages beaucoup de poustacés beaucoup de poissons donc on ne va parce que ces gens-là n'étaient pas que des agriculteurs c'était des gens qui étaient aussi des pêcheurs et des collecteurs des collecteurs des régions inter intertidales intertidales donc passage à Taïwan et proto-austronésiens sur la côte ouest de Taïwan s'amuse de 100 avant le présent donc ça c'est l'idée que j'ai défendu dans cet article de 2008 donc que les austronésiens ne viennent pas du sud Bellwood pensait que les austronésiens venaient de là et d'autres pensent que les austronésiens en général viennent du sud de la Chine et là je dis que c'est le nord de la Chine alors comment cette idée a-t-elle été accueillie ? par les archéologues par les archéologues et bien Stevens et collègues ont été accueillés dans un article de Roncy en 2016 ont accueillé cette idée de cette inauguration ce n'est pas un cas sur le milieu de Cropse et même Bellwood ce n'est pas des gens qui ne vont jamais changer d'avis alors quels sont combien de temps vous savez longtemps que je parle vous commencez à vous ennuyer je vais essayer je vais accélérer un peu alors quels sont est-ce qu'il y a des arguments d'autres arguments pour ce scénario ? oui il y a d'autres arguments et voici justement un argument d'ordre ethnologique l'ablation des dents il se pratique sur la coche chinoise il se pratiquait sur la coche chinoise un rituel d'ablation des dents des deux incisives latérales supérieures chez les enfants chez les garçons et les filles dans l'adolescence c'est un rite un rite de passage un rite de d'acceptation dans le groupe et donc vous voyez dans certaines sociétés dans les cimetières tous les tous les squelettes de moins de d'avant la puberté sont ont toutes leurs dents et ceux d'après ils ont tous ces dents là et à taïwan dans le premier nordique là dans l'endroit où ils ont vous incisive des deux côtés de vous incisive vous devriez avoir des trous en haut et c'est absolument généralisé et cette coutume a continué jusqu'au début du 20ème siècle on a des photos de gens en train de faire ça alors cette coutume a été étudiée par Hanel et Nakahashi en 1996 et par Yang Shifing en 2005 alors d'après eux l'avlation rituelle des dents à son origine au Shandong c'est à dire cette petite pointe là que je vous ai montré tout à l'heure là où je vous ai dit que là où j'ai proposé que c'est l'origine des Ostomiques donc ça ça commence au Shandong 5000 avant à peu près à la même date et cette coutume se répand le long de la côte vers le sud voilà le diagramme que Hanel et Nakahashi ont présenté le Kepar Ansel donc l'origine dans cette région c'est le Shandong et expansion vers le sud et le Prince-Sage-Apailan exactement comme je l'ai proposé voici les dates qu'ils donnent donc dans trois régions au nord au centre et au sud donc voici les dates la date la plus ancienne au nord c'est 5000 avant notre ère au centre 4000 avant notre ère et au sud donc vous voyez il n'y a pas de doute que l'expansion va dans ce sens là et l'entend dans ce sens deuxième argument la génétique alors on pourrait penser que l'ablation des dents c'est un quelque chose de culturel qui se répand enfin qui se transmet d'une population à une autre mais là où ça va être plus difficile c'est avec les gènes là les gènes ne se transmettent pas culturellement et une étude de 2014 par co et collègues sur l'ADN mitochondrial vous savez qu'il est transmis par les femmes mon ADN mitochondrial est le même que ma mère pas la même que mon père l'ADN mitochondrial de ma mère est le même que celui de sa mère etc donc l'ADN mitochondrial co et ses collègues se sont intéressés au haplogroupe un haplogroupe en génétique c'est un ensemble d'ADN qui sont génétiquement proches les uns des autres qui forment un groupe proche les uns des autres ils sont intéressés au haplogroupe E qui est exclusivement australique qui ne se trouve pas en dehors de la population un groupe E un groupe E existe en deux variétés E1 et E2 et vous voyez les points noirs ici ce sont des personnes de Taiwan ils sont les plus anciens dans la ville de France et vous voyez donc les premiers les premiers australésiens avaient déjà E1 et E2 la population qui est entrée à Taiwan était une population où E1 et E2 étaient déjà diversifiés mais présents dans le groupe qui est entré à Taiwan alors ça nous mène à E non diversifié et E non diversifié est proche du groupe M1 et M9 dont ils diffèrent par simplification et ce qui est vraiment important c'est que l'autre branche de M9 qui est M9A cette branche M9A est presque exclusivement synoptilophone ça veut dire qu'il y a des arguments pour dire que d'ici on a une population est ancestrale à la fois sur les australésiens et les cilestines donc ça fait beaucoup de sens d'un point de vue géographique parce que l'origine des cilotides est aussi dans cette région et donc je mets le départ de l'expansion entre les jeunes entre 9000 et 7000 avant le présent et eux co et collègues mettent la séparation entre 6000 et 8000 avant ici c'est-à-dire entre 10 000 et 10 000 avant le présent c'est-à-dire 7000 avant le plus avant le zéro que je trouve ça dans ces eaux-là voilà alors route de migration suggérée par Co et Collède exactement la même que celle que j'ai proposée c'est-à-dire le départ dans la zone de la discussion du Nguyen arriver en face de Taïwan pas face à Taïwan et migration subséquence vers le reste du Nguyen est-ce qu'on peut préciser parce que nos étudiants risquent de ne pas participer c'est très important parce que ces migrations vont donner lieu au peuplement des îles polynésiennes voilà des îles polynésiennes qui vont baler dans l'agascar mais aussi toute la polynésie la polynésie est énorme très importante donc ça c'était premier argument génétique deuxième argument génétique sur le chromosome Y par un groupe de généticiens chinois Wei et collègues l'année dernière publié dans plus one bon je vous fais grâce des détails mais c'est en gros c'est le même c'est le même argument et ce qui est intéressant ici c'est que le premier article porte sur l'ADN le 2.0.1 il a qui porte sur le problème de l'ingret qui lui est hérité paternaliste donc si vous trouvez les mêmes on retrouve les mêmes les mêmes oui oui on retrouve les mêmes alors je n'ai pas entré là-dedans parce que ça ça va compliquer considérablement je pense que ces trois arguments là les deux arguments génétiques et l'ablation des dents montrent de façon conclure que l'origine des austronésiens est à Taïwan sans compter le fait que c'est les trois mêmes céréales j'ai dit l'origine des austronésiens est à Taïwan je dis ça à Taïwan les austronésiens viennent du Shandong donc du nord de la Chine du nord-est de la Chine et c'est-à-dire c'est tout près du berceau des signes tibétains et je pense que les austronésiens et les signes tibétains très anciennement formés faisaient partie d'une même famille d'une même famille et qui se sont séparés donc très anciennement il y a 9000 ans à peu près voilà je vais m'arrêter ici parce que vous évoquez l'origine de ces différents courants serait la même pour les peuples de langues les familles de langues sino-tibétaines tibéto-birmanes austronésiennes etc et ça a des répercussions sur les langues actuelles les familles de langues actuelles donc elles sont corrélées comme le roman comme les langues actuelles d'Europe par rapport aux romans comme vous avez la salle comme vous avez dit oui j'ai proposé cette idée je me suis fait tellement taper dessus que j'ai même pu le dire oui c'est ce que je pense c'est à dire que j'en viens je pense que je pense que cette zone où les dénigrées ont été domestiquées et la zone où était parlée une langue ancestrale à l'austronésien ici les langues syno-tibétaines proviennent aussi de cette région à la même date c'est un langue et je pense qu'elles se sont répandues vers l'ouest comme ça avec mes collègues on est en train de travailler sur un article qui défend cette idée l'idée de l'expansion syno-tibétaine à partir de cette région parce que les langues syno-tibétaines ont les mêmes trois céréales le riz le milieu le riz les deux milieux et les langues taikadaï on peut les mettre aussi ? alors les langues taikadaï c'est autre chose les langues taikadaï à mon avis sont des langues australisiennes en partie les langues taikadaï ont été réintroduites de Taïwan vers le continent il y aura à peu près 4000 ans mais bon ça c'est ce que je pense il faudrait donner beaucoup d'arguments beaucoup d'arguments là dessus voilà je vais m'arrêter ici n'hésitez pas la question est peut-être alors elle ne porte pas sur cette partie passionnante mais sur le début de votre intervention à propos de cette recherche autour de l'origine de l'agriculture quelque part et de qui est-ce qu'on peut croiser du mésil à un moment ou à un autre avec je ne sais pas si la question est pertinente mais c'est vrai qu'on est un peu préoccupé par un groupe qui dominerait l'autre parce qu'il vient peut-être avec une idée guerrière alors que les autres sont les je me place dans cette perspective du mésil je ne sais pas où est le religieux là-dedans mais est-ce qu'on peut aussi croiser cette piste-là dans les études indo-européennes ce n'est pas vraiment un linguiste c'est quelqu'un qui a étudié les mythologies qui a comparé les mythologies des peuples indo-européens qui a reconstruit une mythologie ancestrale mais de mon point de vue je suis assez gêné pour prêter aux locuteurs des langues ancestrales des traits psychologiques ou moraux je pense que vous avez signalé l'importance chez ces peuples appelés par le lait de l'importance de l'élevage notamment du cheval en général les peuples possédant le cheval étaient des peuples pasteurs nomades guerriers donc ça peut être corrélé indirectement cette forme c'est-à-dire que le mode de vie détermine un petit peu la pensée des gens mais maintenant je ne suis pas sûr qu'un mode de vie pastoral prédispose les gens à en dominer d'autres donc oui j'ai un peu je suis assez réservé sur cette sur cette question je m'appelle Jeanne je suis étudiante en master 2 d'ethnologie il y a une question que je me pose depuis longtemps comment on reconstruit une langue une protolangue quand on parle de reconstruire une langue dans une langue il y a plusieurs aspects d'une langue il y a des aspects grammaticaux des aspects de prononciation des aspects de lexique en général quand on parle de reconstruire une langue on parle toujours de reconstruire le lexique encore qu'on peut aussi reconstruire la morphologie et la grammaire ou des aspects de la morphologie et de la grammaire la reconstruction du lexique ça veut dire ça veut dire à la fois savoir quels mots étaient dans la langue ancestrale et savoir comment ces mots se prononçaient et le le principe de base pour savoir comment se prononcer c'est que comme je l'ai dit tout à l'heure l'évolution de la prononciation se fait pas au hasard les sons changent ce sont les sons qui changent et quand un son change il change dans tous les mots où il apparaît à la fois et de la même façon il peut il peut être influencé il peut changer d'une façon qui est influencé par son environnement mais l'environnement n'est pas défini comme étant dans un mot en particulier je veux dire que par exemple telle consonne va devenir telle autre consonne s'il y avait la voyelle au devant et elle va devenir telle autre consonne s'il y avait une autre loi mais c'est toujours de donner des règles de développement qui ne disent pas qui ne vont pas intervenir l'identité du mot donc en fait ce que ça veut dire c'est que la prononciation des mots change de façon régulière vous pouvez la vous pouvez la représenter par une suite de règles et en inversant en remontant vers le haut si vous partez de la prononciation moderne et que vous remontez vers le haut vous allez converger vous allez trouver vers une tendance ancestrale que la même je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question mais c'est en s'appuyant sur la régularité des champs de l'internité c'est quelque chose que les linguistes acceptent depuis la fin du 19e siècle qu'on peut reconstruire la prononciation des mots une fois que vous savez comment faire c'est la vie c'est pas les derniers 3000 qui comptent c'est les premiers 2000 qui sont en medicines c'est trouver la comprendre les règles comprendre comment ça marche une fois que vous avez compris comment ça marche c'est relativement l'internité mais oui la difficulté c'est de comprendre comment ça marche oui avec mon collègue Bill Baxter de l'université du Michigan nous avons reconstruit l'échinoire caribiste en 2014 c'est tout récent c'est 4 ans le Michigan est sorti il y a 4 ans on fera suivre évidemment la bibliographie de Laurent Saga et ses collègues si Laurent Saga à la gentillesse il y a un homme de communiquer toutes ces informations là ce qui est intéressant parce qu'il y aura des make-up bonjour Elena Landman étudiante en M1 d'ethnologie moi j'aurais une question parce qu'on entend souvent que les langues évoluent en se simplifiant qu'elles sont un peu fainéantes et qu'elles se simplifieraient déjà première question est-ce que c'est vrai en un sens et si c'est vrai est-ce que la diversification dont on parle des langues à partir d'une langue mère est-ce que cette diversification là en fait correspond à différentes façons de se simplifier ou bien est-ce que c'est pas le cas et ce serait différentes façons de se complexifier à cette époque là du coup il y aurait pas eu de langues qui deviennent fainéantes voilà c'est ça ma question les langues oui vous avez raison dans un certain sens l'évolution phonétique des langues c'est en général pas toujours mais c'est en général une évolution qui va vers plus court plus simple d'un autre côté on peut pas simplifier en définiment parce que si vous simplifiez trop après vous n'avez plus assez de formes pour soutenir votre lexique vous avez besoin d'un vous avez besoin d'être capable de prononcer des mots qui sont différents les uns des autres et il faut plusieurs dizaines de milliers de mots vous avez besoin d'avoir une phonologie qui vous donne des dizaines de milliers de formes littérales donc si vous simplifiez la prononciation vous êtes obligé en même temps de recomplexifier alors je vous prends l'exemple du chinois le chinois est une langue écrite une langue littéraire qui est longue et longue histoire et bien qu'elle ne soit pas écrite avec une écriture alphabétique c'est quand même une écriture sonétique on ne sait pas trop mais c'est au départ une écriture très phonétique et on peut restituer la prononciation donc ce qu'on voit c'est que entre au cours des derniers 2500 ans 3000 ans les mots sont devenus les mots étaient au départ soit les mêmes syllabes soit les dix syllabes les mots des deux syllabes avec une première syllabe simplifiée une première syllabe rabouglée et au cours de l'évolution ces formes-là les premières syllabes rabouglées sont en des des voyelles sont en des groupes de consommes qui sont pleins de 500 000 une seule consomme alors aujourd'hui en mandarin je pouvais faire 400 400 syllabes 440 sans compter si vous rajoutez les thons vous pouvez en faire à peu près 1200 syllabes différentes mais ça suffit pas 200 syllabes différentes ça suffit de ne pas avoir des mots monosyllabiques pour tous les vocabulaire donc en fait ce que vous avez obligé de faire c'est d'avoir des mots des syllabes donc en fait vous reconplexifiez en chinois archaïque les mots c'est monosyllabique enfin pas monosyllabique c'est monosyllabique ou disyllabique les disyllabes sur abouglées ça veut rien des monosyllabes mais comme il y en a plus assez on est obligé de refaire les monosyllabes en groupant des mots non ça se passe pas de la même façon et simultanément dans plusieurs langues ça se passe différemment dans plusieurs langues parce que vous avez beaucoup beaucoup de façons de simplifier beaucoup de façons possibles de simplifier oui 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 justement parce que en fait si vous voulez le fait que plusieurs langues de simplifier de façon différente ça rend pas la chose plus difficile ça rend la chose plus facile c'est ça qui nous permet parce qu'on converge pas de l'insomption je suis ethnologue et j'ai relevé que dans toutes les langues changent il n'y a que les mots prennent de nouvelles significations avec ce changement mais j'ai remarqué aussi qu'il devrait normalement avoir une exception à cette règle parce que des études ont prouvé que le mot maman n'a jamais changé et justement cela a un rapport avec le lait dont vous avez parlé alors je ne sais pas si dans vos recherches vous l'avez relevé aussi puisque dans toutes les langues aujourd'hui il y a cette concordance là toutes les langues s'entendent sur le même sens pour ce mot maman et justement il semble que c'était déjà pour l'enfant dans le lait maternel que ce mot est connu et que c'est l'enfant qui nous apprend la signification du mot maman je suis d'accord avec vous c'est en effet l'enfant qui nous apprend le sens du mot maman parce que le mot maman ou mama la syllabe ma est la plus simple que vous pouvez faire de faire la syllabe ma tout ce que vous avez à faire c'est l'idée de faire marcher vous pouvez faire vibrer le corps de vocale comme ça et puis vous vibrez vous fermez la bouche ma 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 et en plus si vous baissez le voile du palais c'est la nasalité c'est-à-dire ma 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 donc la première syllabe que les enfants peuvent prononcer c'est comme ça ma 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 la première chose qu'ils disent et les mamans pensent du maman qui ou elle dit maman il dit pas maman il dit juste maman il fait les exercices de prononciation et et voilà c'est un fait c'est pour ça que c'est assez commun c'est une façon assez commune de dire maman dans les langues du monde mais il peut bien voir aussi c'est 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 un cas c'est un mot assez particulier c'est une situation particulière dans l'ensemble les mots des langues ça c'est une idée que Ferdinand Saussure a établi c'est que le sens des mots et leur prononciation sont indépendants l'arbitraire du signe il y a un rapport entre le sens du mot et la prononciation du mot que dans les domaines affectés dans les mots de crèche comme maman voilà dans la grande majorité de l'univers il n'y a pas de rapport de nécessité entre la prononciation d'un mot et le signe bonjour je suis Chao Yang en master d'anthropologie et technologie je voudrais vous poser une question sur la langue bai en fait en 2013 vous avez publié un article sur la langue bai et c'est une langue qui apprend beaucoup de phonétique et de mots de langue chinoise en raison économique ou politique et ce phénomène là il continue jusqu'à maintenant donc ma question est-ce que c'est un risque pour la langue bai et la culture bai et est-ce que c'est une tendance en Chine maintenant ou dans le monde entier c'est au sud-est de la Chine en luna ouais ouais est-ce que c'est un risque ça dépend si vous considérez que les langues veulent se maintenir veulent continuer à exister les langues ne pas toujours continuer à exister nous avons le français n'est pas du monde le français n'est pas du monde le français n'est pas du monde par contre les gaulois les gaulois à un moment donné ils se sont dit le gaulois il y en a en fait c'est la fin ils ont dit ça ils ont pensé ça en fait ce qu'ils ont pensé c'est que pour leurs enfants c'était mieux de parler la chine ils n'auraient plus de change dans la vie s'ils parlaient la chine ils se sont dit on va plus leur parler de l'un on ne veut pas qu'ils aient pas de l'un on veut qu'ils aient de l'un et ça ça se passe dans des petits moments quand j'étais petit j'étais en Gordogne ils ont entendu partir parler chaque fois avec les mains chaque fois de la Gordogne chaque fois excitant et maintenant on a entendu parler de la chine en Gordogne il s'est fait rare parler de la chine les gens simplement se sont dit les gens étaient bilingues quand ils étaient ici les gens étaient tous bilingues les Gaulois aussi étaient bilingues quand ils se sont passés quand ils se sont passés la chine ils se sont dit on connait deux langues le Gaulois et le Latin des deux on en a une qui est utile dans la ville et qui n'est pas utile on a eu dix francs-mains d'avoir une chine à la maison et c'est ce qui passe dans le sud de la sud de la sud et les épiteurs des dialectes chiniens abandonnent en même temps leur dialecte de parler de la chine et autrefois les épiteurs des langues Thaï ont abandonné beaucoup de épiteurs des langues Thaï ont abandonné les Thaï pour parler chine et maintenant c'est des épiteurs du centenet une partie des épiteurs du centenet se mentionnent les épiteurs du centenet maintenant ces gens-là abandonnent les épiteurs pour le monde d'armes donc une fois de concentration de l'épiteur vers certaines grandes langues et une carte de les phénomènes s'observe aussi tous les jours en France par exemple c'est quand même ce qui s'agit de l'éducation qui m'en ont parlé la langue des enfants immigrés pour les parents ne parlent pas français mais les enfants sont à l'école en France c'est l'universel en plus ce qui compte c'est la langue de l'école et donc les enfants comprennent la langue des parents mais ne la parlent pas c'est le cas des enfants des dernières nés en France des enfants alors c'est quelque chose ça va dans le sort de l'opportunisme immédiat de l'éducation je peux redire le cas du paï le cas du paï est particulier parce que apparemment le cas du paï il est toujours le cas particulier avec le paï c'est qu'ils ont les plus 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 mais sans jamais d'assumer c'est-à-dire qu'il y a sur le paï il y a une espèce de fierté de la langue de la langue de la langue différente et considère que le paï est important qu'il n'est pas important de leur identité et qu'il n'y a pas d'apparemment donc il le garde mais la contrepartie du fait de garder le paï sous une influence sur l'espo c'est qu'il n'est pas de l'éducation j'ai une remarque à faire puis une c'est pas une question c'est facile c'est modeste je vais peut-être commencer par ça à propos de l'importance du minier notamment à Taïwan il y a 10 ans de ça pas 15 ans j'ai un petit peu plus j'ai lancé un groupe de recherche sur les poids et mesures en Asie du Sud et en Estamorien et collectif pour Basto-Pérasion qui a débouché sur la publication de la collectif et le il y avait notamment un article d'une collègue madame Chantal Djen qui est sinologue qui enseigne le chinois qui a enseigné jusqu'à très récemment le chinois à l'école de Provence et qui signale que chez les païwan de Taïwan l'unité de mesure de base de mesure de distance dans le minuscule donc c'est les mesures les plus importantes les plus anciennes c'est basé sur la javel de Millet or toutes les mesures qu'on retrouve en Asie mais aussi en Europe équivalentes ailleurs évidemment sont basées toujours sur une céréale ou une plante qui est la plus importante au départ en tout cas la plus ancienne comme l'or pour l'Europe pour l'Angleterre par exemple le hinch c'est basé sur l'or et 12 grains d'orge rangitulinaux passés dans l'axe ça fait un hinch et puis le grain de riz pour tout le sud-est asiatique c'est signé par Jean Baffy pour la taille grande donc particulièrement où on le retrouve le grain de maïs chez certains groupes comme les monkeys qui cultivent plutôt le maïs parce que dans les hauteurs en bref la javel de Millet donc compte beaucoup dans les unités de mesure à Taïwan donc c'est peut-être un argument aussi intéressant et puis pour les étudiants je voudrais relever parce que je ne sais pas si vous vous rendez bien compte moi je suis un peu ému j'ai ému parce que il y a trois espèces d'énormes bombes mais positives des bombes sympathiques qui viennent de m'exploser au visage alors qui remettent en cause pour moi beaucoup de choses que je pensais plus ou moins acquises notamment le fait qu'Audrey Cour m'avait appris que l'origine du riz c'était les plantes c'était une plante parasite des tarodières des fossés à tarot donc c'était une plante probablement native du sud-est asiatique qu'on voit des plages là j'apprends que 5000 ans avant notre ère c'est cultivé dans Chine du Nord donc l'hypothèse d'une origine sud-est asiatique est évacuée pour l'instant en tout cas 6000 c'est encore ça ne m'arrange pas et puis la deuxième chose c'est que donc les trois céréales se retrouvent à Taïwan mais le millet prédomine dans la longue histoire sur le riz alors qu'en plus je pensais donc on l'ai parlé tout à l'heure avec vous mais que j'enseignais ça bêtement à nos étudiants en tout que le Pierre Gouraud disait que l'Inde et la Chine sont les taux du blé qui est venu en fait bien plus tardivement et en tout cas il n'y a pas du riz puisque c'est le millet qui dans une ethnographie commune aujourd'hui est plutôt corrélée à l'Afrique on pense à l'Afrique quand on pense au millet aujourd'hui en réalité donc c'est pas le même mais je veux dire les petites les petites céréales fines on pense plutôt à d'autres continents à d'autres places qu'à la Chine à la ville du sud-est ou à Taïwan alors ça c'est pour souligner enfin la dernière chose qui a été évoquée ici qui est pour moi extrêmement importante alors j'insiste parce que là c'est un peu révolutionnaire mais c'est tout à fait à suivre le fait qu'il pourrait il y avoir donc une langue mère en tout cas des entrelacs extrêmement denses entre ces langues et qu'il y aurait donc l'ancien proto-austronésien et même avant ça le sino-tibéto-austronésien qui serait à l'origine de toutes ces langues donc de toutes les familles de langues existantes aujourd'hui en Asie du sud-est il y en a cinq au Vietnam sans l'oustrathé ou l'oustrathé qui serait à part quand même donc il y en a quand même une pub qui reste à part donc c'est extrêmement ce qui a été évoqué aujourd'hui est très important je crois il fallait à mon avis de me rappeler je ne sais pas si vous avez bien écouté ou pas je l'ai mal dit donc l'avantage c'est que votre conférence sera en ligne on pourra la réécouter je vous remercie de ça il y a plus d'autres questions donc juste une question par rapport à ce pardon oui je suis étudiant en sociologie ethnologie pardon je n'entends pas donc je m'appelle Judy Kelle et alors au tout début de votre conférence vous disiez que ce qui était intéressant dans la première théorie dont vous avez parlé de l'expansion de la langue par l'apparition de l'agriculture c'est que vous disiez qu'on pouvait considérer que en tout cas la grande hypothèse c'était que toutes les expansions de langue étaient faites par un accroissement démographique en tout cas avec une vocation démographique alors comme vous avez parlé vous l'avez évoqué en tant qu'hypothèse je voulais savoir si maintenant avec tout le cheminement qu'on fait notamment le travail que vous avez fait c'était plus quelque chose qui relevait de la règle ou est-ce qu'il y avait encore des contre-exemples ou est-ce qu'on considère maintenant que c'est vraiment une règle qu'une langue ça croit par accroissement démographique c'est une bonne question c'est vraiment une bonne question évidemment à l'époque moderne les langues peuvent s'accroître par des moyens militaires par la colonisation donc ça serait un autre c'est une autre possibilité une autre possibilité de formation de famille de langue dans le futur dans le passé je n'en connais pas d'exemple clair enfin dans le passé lointain disons dans le passé pour les familles de langues existantes aujourd'hui relativement diversifiées il faut au moins supposer pour qu'une langue arrive à en dominer d'autres par des moyens militaires il faut déjà qu'elle ait une population assez importante donc on peut supposer qu'il y a eu au départ une expansion démographique basée sur une amélioration des moyens de subsistance par domestication par exemple ça peut être par des domestications de céréales par des domestications d'animaux comme on a vu avec l'Europe et l'Austronésien et ça peut être aussi potentiellement par l'invention d'une nouvelle technique de chasse une pêche probablement la famille estivant à l'Euth s'est formée de cette façon pas par des domestications d'animaux ni par pas par des domestications d'animaux ou de plantes c'est probablement la je ne sais pas peut-être l'invention du kayak ou quelque chose comme ça je ne peux pas vous en dire plus mais c'est quelque chose c'est une question qu'il faut se poser disons que le processus hypothétique quel qu'il soit d'augmentation d'une population par augmentation des ressources par exemple les domestications d'une plante ou l'utilisation d'une espèce animale permet donc un accroissement de population et donc implique un agrandissement démographique une densité plus forte obligeant une partie de la population à migrer puisque les ressources sont limitées aussi on dit pas seulement ça il y a une histoire politique on a envie d'être chef dans son propre royaume même sur les bandes c'est le principe qui est développé dans le travail d'Edmund Litsch sur les systèmes politiques de l'auteur de la Germanie chez les Katzines où les Katzines les enfants dans la parenté les cadets partent créer des nouveaux villages pour ne pas être restés assujettis à leurs parents à leurs autres à leurs pères etc donc il y a un processus comme ça qui est assez dynamique et qui implique une migration mais on oublie un élément essentiel que vous prenez en compte dans vos publications la curiosité humaine vous l'avez dit pour la Taïwan qui voyait de loin c'est aussi ça l'homme cherche aussi non je ne sais pas la curiosité à mon avis dans le cas de Taïwan la curiosité c'était une curiosité qui consistait à se dire tiens qu'est-ce que c'est cette montagne est-ce qu'il n'y aurait pas par hasard de bons endroits pour pêcher là voilà il y a une île là-bas manifestement on ne connait personne qui ne soit jamais allé donc très vraisemblablement si c'est un bon endroit pour pêcher parce que personne n'y va et en plus une fois qu'on aura pêché on pourra aller se reposer sur la plage il fallait quand même du courage regardez les anciens navigateurs au moment Christophe Colomb va vers les mers d'ailleurs chercher lui aussi des endroits pour pêcher parce que finalement il va vers les Indes du commerce et bien ils savaient que l'eau au niveau de la banquise gelait et ils imaginaient que l'eau sous l'équateur allait bouillir donc ils pensaient qu'ils allaient mourir de toute façon et ils y allaient quand même c'est quand même extraordinaire alors là les navigateurs austronésiens enfin les premiers qui vont à Taïwan les navigateurs qui viennent du Chien ils sont quand même courageux parce que c'est moi quand même sur des petits bateaux non ? ils avaient des petits bateaux sophistiqués déjà ? on ne sait pas quel genre de bateau ils avaient mais en tout cas ils avaient des bateaux qui leur permettaient de faire la traversée de 130 km mais en vue c'est la navigation c'est pas dans la navigation en haute mer donc ils savaient qu'il y avait des périodes de l'année où il n'y avait pas de d'orage pas de tiffons donc évidemment ils sont allés dans ces périodes-là traverser trois jours en paganie merci beaucoup moi c'est papa Moussafal bonjour bonjour à tout un chacun moi c'est papa Moussafal master entrepôt alors moi j'ai deux questions la première en fait à chaque fois que vous parlez vous faites vous évoquez en fait la langue mère ou l'origine j'aimerais savoir en fait quelle est cette langue mère-là et le rapport qu'elle a avec le mythe qu'on a tendance à évoquer dans les livres dans les livres religieux le mythe de Babel en fait le rapport l'autre question c'est que on l'a dit tout à l'heure que les langues évoluent mais aussi elles fonctionnent elles se structurent et elles se diffusent dans ce cheminement de diffusion de fonctionnalisation la langue ne le fait pas seule elle le fait avec d'autres éléments comme la culture et l'histoire quel est cet rapport aussi entre la langue et les autres éléments tels que la culture et l'histoire merci je vais répondre à la première question et je vais vous demander tout après de reformuler votre deuxième question parce que j'aurais besoin de la réentendre alors s'agissant de la langue mère je ne parle pas de la langue mère de toute l'humanité je ne suis pas du tout certain qu'il existe une langue mère de toute l'humanité au début du 21ème siècle il y a eu un mouvement de pensée qui s'appelait la nouvelle synthèse qui était dirigée par des des chercheurs comme Joseph Greenberg Mery Troulaine et d'autres en Russie ces gens pensaient que l'apparition de l'espèce humaine était très récente et que même à l'intérieur de l'espèce humaine il y avait une espèce une deuxième ils pensaient que c'était au cours de l'apparition d'espèce humaine il y a à peu près 60 000 ans au moment de ou un peu avant 60 000 ans les hommes avaient commencé à parler et qu'avant ce n'était pas exactement les hommes modernes c'était une espèce plus ancienne et ils pensaient que la capacité des hommes à parler donc tous les hommes parlent il n'y a pas d'hommes qui ne parlaient pas il n'y a pas de population qui ne parlaient pas donc la capacité de parler est essentielle chez les hommes elle est génétiquement programmée donc il se disait que l'apparition de cette capacité à parler était en fait apparissante la date exacte doit dépendre des chercheurs mais disons 100 000 ans pas plus de 100 000 ans quelque chose comme ça donc une date relativement récente comme ça vous donne la possibilité de comparer les chaminées de langues les unes avec les autres et de vous dire que tiens tel mot on le retrouve souvent d'une langue à l'autre par exemple le mot pour deux et souvent c'est quelque chose comme Bach donc ils se disaient ah oui tiens voilà un mot de la langue mère de toutes les langues du monde ils reconstruisaient comme ça je sais pas une vingtaine de mots de la langue mère de toutes les langues du monde et leur méthodologie était assez lâche assez relâchée pas du tout strict et aujourd'hui on n'y croit plus du tout et on sait maintenant que les espèces précédentes de notre être les espèces humaines enfin les variétés humaines que notre espèce Homo sapiens sapiens fait tout planter ces espèces là parlaient aussi très récemment néanvertales parlaient peut-être pas exactement comme nous mais ils parlaient certainement autrement ils n'auraient pas pu faire des choses donc ça veut dire que la capacité à parler sur les humains est beaucoup beaucoup plus ancienne que ça sur les humains de 500 000 ans ici d'un plus et ça rend complètement illusoire l'idée d'arriver à retrouver la langue mère de toutes les langues du monde je sais pas si c'est à ça que vous avez dit la vision en tout cas quand je parle de langue mère je ne parle pas du tout de langue mère de toutes les langues du monde je parle des langues mère des familles de langues qu'on a déjà identifiées comme étant des langues apparentées à peu près 150 familles de langues identifiées on sait que les langues de chacune de ces familles sont apparentées qu'il y a une langue mère pour chacune de ces familles et c'est ces 150 langues mères là que j'ai en tête je sais pas si j'ai répondu est-ce que vous pourriez maintenant reformuler votre deuxième question parce que je n'ai pas très bien pensé en fait on a tendance à dire que les langues évoluent aussi elles se diffusent se fonctionnent et se structurent mais dans ce fonctionnement dans cette structuration-là dans la langue dans ce cheminement-là en fait la langue elle ne le fait pas seule elle le fait aussi avec d'autres éléments tels que la culture parce qu'en fait la langue véhicule la culture parce qu'en disant un mot bonjour il y a toute une histoire il y a toute une culture derrière en fait et par ailleurs il y a Lévi-Strauss qui disait que si je ne me trompe pas les mots ne sont pas que des mots ils sont aussi des idées donc quelle est donc cette relation-là qu'on peut lier entre la langue et les autres éléments tels que la culture voilà est-ce que je peux dire un peu intelligent là-dessus je ne sais pas la langue est peut-être un aspect de la culture pardon des cultures de la culture oui certainement certainement par exemple comme je l'ai dit tout à l'heure les langues indo-européennes ont un vocabulaire complexe abondant du lait et ils avaient une culture du lait donc dans ce sens-là la langue indo-européenne véhicule la culture du lait enfin les langues indo-européennes véhiculent la culture du lait je ne sais pas si elles la véhiculent en tout cas elles la contiennent elles l'expriment d'une certaine façon les langues d'Asie pas juste l'austronésien mais les langues sino-tibétaines miaoyao taekadai véhiculent une très complexe culture agricole ce que ne font pas les langues indo-européennes donc oui les langues véhiculent la culture la culture matérielle certainement pour ce qui est de la culture immatérielle c'est moins clair mais de toute façon toutes les communautés la plus grande partie de la communication entre les hommes se fait par l'intermédiaire de la langue donc forcément la langue est indissociable de la culture je ne saurais pas quoi dire d'autre sur cette question il y a une question c'est ça dans le fond oui attendez on va vous les élus oui peut-être dans le prolongement de de la dernière question s'il y a eu une scission à un moment donné entre les synotaïs et les austronésiens ça permet de repenser aussi une origine culturelle commune dernièrement on voyait surtout l'opposition culturelle je pense à travers les théories de Descola entre les entre les chinois et les malais quoi enfin alors que là on pourrait peut-être aussi donc ma question par rapport au mythe d'origine est-ce que vous avez quelque chose qui permettrait de se rapprocher de cette proximité il existe des mythes des mythes communs aux chinois et aux austronésiens il y a des mythes d'origine en particulier le mythe de la naissance d'un couple primordial à partir d'un oeuf de corbeau soleil il y a toute une mythologie commune qui n'est pas très pas très connue mais qui existe pour ce qui est de la culture la culture que nous avons aujourd'hui je pense que la culture ne se transmet pas du tout comme la langue la culture que nous avons aujourd'hui ne se transmet pas verticalement dans les langues il y a des éléments différents il y a des éléments qui se transmettent verticalement et des éléments qui se transmettent horizontalement par exemple si vous prenez le vocabulaire certains mots sont faciles à emprunter d'autres mots sont très difficiles à emprunter c'est très rare de voir une langue qui emprunte à une autre langue les pronoms personnels je et tu ou qui emprunte à une autre langue les nombres un, deux, trois c'est extrêmement rare ou qui empruntent des nombres parties du corps le mot pour la tête ou le mot pour la main la dent l'oeil ça s'emprunte extrêmement rarement pas jamais mais rarement le pas est justement à emprunter du vocabulaire de base le pas est particulier par contre il y a du vocabulaire qui s'emprunte extrêmement fréquemment c'est le vocabulaire de technique le vocabulaire des sciences des vocabulaires des idées de la philosophie de la religion les les poises et mesures les termes de métallurgie les noms des métaux ça, ça s'emprunte extrêmement fréquemment vous pouvez compter que dans n'importe quelle langue ce vocabulaire là est en grande partie en peinture mais le vocabulaire dit de base partie du corps pronom personnel chiffre 1, 2, 3 ça, ça ne s'emprunte que très rarement donc vous voyez il y a une partie il y a certains éléments dans les langues qui sont évités presque forcément évités et d'autres éléments qui sont qui ne reflètent pas du tout les temps le vocabulaire culturel ne reflète pas du tout les temps et la culture elle-même ne reflète pas du tout les temps donc vous pouvez avoir très bien une coupure culturelle forte entre l'Asie du Sud-Est entre l'Asie continentale et l'Asie insulaire aujourd'hui comme le disaient l'histoire mais cette coupure très forte n'est pas forcément ancienne c'est une coupure qui s'est instaurée une coupure culturelle qui s'est instaurée au fil des millénaires je voudrais signaler aux étudiants notamment l'importance d'un thème qui a été mentionné ici c'est le lait alors l'importance du lait et non seulement au point de vue culturel au point de vue de la tatation au point de vue linguistique au point de vue génétique etc il a été bien démontré mais je voudrais vous rappeler l'existence d'un article extrêmement à l'époque esselé le premier à ma connaissance sur l'Asie du Sud-Est d'ailleurs on ne sait pas sur l'Asie du Sud-Est dans le monde mais le premier qui en est parlé en théologie c'était Lucien Bernot professeur au Collège de France qui s'est intéressé aux buveurs et aux non-buveurs de lait et il a tracé en réalité une ligne de démarcation assez nette entre les populations c'était un travail pionnier sans prétention à l'époque mais très pionnier très utile qui est paru en 88 dans un numéro de l'homme dans la revue de l'homme qui est réédité dans le on a republié les actes enfin les articles de Bernot en volume à la Sorbonne une place de la Sorbonne en 2000 c'était Voyage dans les sciences humaines et c'est page 160 dans la réédition c'est un article très important il montre un peu comme en France la démarcation qu'on peut faire culturelle entre les toitures en ardoise et les toitures en cuile avec les interférences historiques comme en Vendée où c'est devenu en cuile c'était en ardoise à cause de la guerre de Vendée donc on a quelque chose non seulement important sur le plan génétique sur le plan l'agnétique mais également sur le plan ethnographique et là il y a des travaux à poursuivre puisque ça demande énormément de travail de connaissances et c'est à peu près bien sur ce plan là donc je pense que le petit député c'est le travail et je passe la parole à mon camarade C'est un cash de terminer c'est une très belle journée c'est très impressionnant très dense on a fait beaucoup de choses et j'espère que c'est possible Je voulais remettre la dernière question sur le projet d'Escola Je voulais juste ajouter que Philippe d'Escola par exemple quand il propose les quatre anthologies tout est mis l'analogisme le naturalisme et l'animisme on va penser que c'est quelque chose qui est figé dans le temps c'est quelque chose qui évolue qui change et à certaines époques et dans certains lieux autrement dit par exemple en Europe avant la renaissance on était dans ce qu'on appelle l'ontologie analogiste pour basculer ensuite en ce qu'il appelle aujourd'hui l'ontologie naturaliste pour dire que aujourd'hui même si on part d'un point commun ça explique aussi avec un certain processus évolutif un changement vers plutôt une anthologie qui est définie animiste plutôt qu'une anthologie analogiste je vois que vous n'êtes pas d'accord mais on peut discuter aussi d'avant-houvert prochainement je voulais toute la conférence aujourd'hui m'a fait penser à un livre cher à l'intestat notamment dans l'introduction avant l'histoire dans ce livre qu'on a discuté au-delà de propos de ce processus évolutif qu'il analyse mais en tout cas très différent de l'évolutionnisme de l'évolutionnisme à la Morgane Taylor et Fraser il reprend vraiment cette idée que c'est en lui comme une idée évolutive de diffusion comme on a bien vu là en diffusion d'une langue plutôt si vous voulez mais on doit quand même réfléchir à cette idée d'un point qui se sont fait les sociétés de l'année passée aussi qui comprennent les sociétés d'aujourd'hui toutes en considérant aussi ce qu'il y a l'intestat par des processus de convergence certaines choses qui sont apparues à certains lieux et ils n'ont pas on va dire de corrélation entre les phénomènes je pense que ce qu'il y a de diffusion d'un point était vite évacué par les grands paradigmes du fonctionnalisme du structuralisme que le culturalisme américain je trouve que l'intestat propose de retravailler bien entendu sur une forme nouvelle cette idée d'un point je pense que c'est aussi une tâche qu'aujourd'hui aussi nous une nouvelle génération de partir de ce concept pour les critiquer ou pas mais c'est quelque chose que vous devez quand même tenir en compte sur ça je vous souhaite à tout le monde un bon week-end et je donne la parole aux connaissances je peux me question vous êtes en fait avant de que Brian nous remercions nos assistants Marc vous avez parlé Marc Olivier Marc Emmanuel Grand-Georges pardon Romain Denimal les deux en master et Brian Memeck également en master qui nous assistent techniquement pour le séminaire et Marc qui parlait en plus aujourd'hui de la conférence merci à tous merci d'abord merci d'abord